Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Merci ! Ouh ! Encore ! Encore, 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 encore ! Wouh ! On devrait en avoir un tuto ! Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire. Et alors, à mon anniversaire, en général, j'essaye de faire des gâteaux qui me plaisent. Et moi, pour qu'un gâteau me plaise, il faut qu'il y ait simplement du chocolat. Alors, cette année, j'ai décidé de servir à ma famille le trianon. Mais qu'est-ce que le trianon ? Le trianon, c'est une couche au fond de d'acquoise, surmontée d'un croustillant praliné. Et une bonne couche pour finir de ganache montée au chocolat. Autant vous dire que c'est une petite tuerie. Et donc, la d'acquoise est composée de 3 blancs d'œuf, 60 g de poudre d'amande, 20 g de farine, et pour terminer, 125 g de sucre. Alors, pour commencer, on va mélanger la poudre d'amande avec la farine, et la moitié du sucre. Et ensuite, on montrera nos blancs en neige. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par séparer mon blanc des jaunes. Je vais mettre directement mes blancs dans mon gros pâtissier. Et je vais garder les jaunes de côté, car nous en aurons besoin pour faire la ganache montée au chocolat. Je mets de côté mes jaunes. Je vais mélanger la farine, la poudre d'amande, et la moitié du sucre. Je mélange les produits secs, pendant que mes blancs en neige montent. Mes blancs en neige sont bien fermes. J'ai le petit picot, là, le petit bain qui voit de l'eau, comme on dit. Je peux vérifier en retournant en salager. Voilà. Mes blancs en neige sont bien fermes. Et donc, je vais les incorporer à la maryse dans mon mélange poudre d'amande, farine et sucre. J'ai mis mon four après-chauffer à 200 degrés. Je peux étaler ma dacquoise sur ma plaque que j'ai préalablement tapissée d'un papier de sucre ou c'est quoi. Alors, moi, j'ai un carré d'environ 15 par 15. Du coup, je vais essayer d'étaler ma dacquoise dans mon carré. Maintenant, passons aux croustillants pralinés. Donc, pour cela, il vous faudra des crêpes d'ancel et de la pralinoise. Donc, pour commencer, il vous faudra écraser les crêpes dentelles pour les mettre en miettes. Et ensuite, on fera contre notre pralinoise qu'on viendra mélanger tout simplement aux crêpes dentelles. Je vais venir intégrer ma pralinoise dans mes crêpes dentelles. Et il va falloir vraiment consolider toutes ces crêpes dentelles pour ensuite en faire une plaque. Ma dacquoise qui est prête. Je vais remettre mon carré que j'ai lavé par-dessus. Donc, voilà. Donc, j'ai mon petit mélange pralinoise, crêpes dentelles prête. Je vais venir l'étaler par-dessus la dacquoise. Voilà. J'ai bien étalé mon pralinoise pralinoise crêpes dentelles par-dessus ma dacquoise. Je vais conserver le tout au frais. Et pendant ce temps-là, nous allons faire la ganache montée au chocolat. C'est parti. Passons à la ganache montée au chocolat. Nous allons prendre 2 cuillères de la soupe d'eau, 75 g de sucre et porté à ébullition. J'ai mon sirop. Je vais venir verser progressivement en filet sur mes 3 jaunes d'œufs. Tout en fouettant. A remonter une crème en chantilly. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'écoute. Personne ne sait. Il faut mettre votre robot pâtissier avec votre fouet au frais. Au congélateur même, pendant environ 5-10 minutes. On va monter la chantilly ensemble. Je reprends mon meilleur ami qui me sauve. Je commence à vitesse moyenne et je vais augmenter progressivement. Les mélanges sont prêts. J'ai intégré mon chocolat au mélange d'œufs et de mon sirop. Maintenant, j'intègre la chantilly. J'ai ressorti ma base d'aquas avec mon coussin en praliné. Maintenant, je vais venir intégrer ma ganache montée au chocolat par-dessus mon praliné et ma d'aquas. Je me suis aidée de saufs-en-l'an pour surélever mon carré pour prendre un peu de hauteur sur la ganache montée au chocolat. Allez, c'est parti. Et je vais venir lister le tout avec une spatule bien droite. C'est pas très grave si vous avez des petites bulles, si c'est pas très droit. De toute façon, on va venir saufs-coudrer de cacao pour le final. Et je conserve immédiatement au frais. Mon trianon est terminé. J'espère qu'il vous donne envie d'en pâtisser un à votre tour. N'hésitez pas à partager vos photos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. A très vite ! Sous-titrage ST' 501